Ici, à la place échangère, pour donner les coups d'envoi de cette importante cérémonie. Vous remarquez que dans le décor, il y a les agents de l'OVD qui sont là, il y a également les agents de l'office de route, et à leur côté, il y a une nivelaise qui est plantée juste devant la tribune où sont installés les invités. Si la réalisation est d'accord avec moi, on peut demander au caméramen qui fait la baladeuse, ou alors à une caméra qui est à côté pour prendre les gens de l'office de route. Ce sont des ingénieurs de l'office de route qui sont là. Il y a également quelques ingénieurs de l'office de voirie et drainage, et une nivelaise qui est juste installée devant, la nivelaise est là, devant la tribune. C'est pour dire tout simplement que le coup d'envoi des travaux sera donné tout à l'heure par le président de la République. Les secteurs sont mosaïques. Il y a plusieurs secteurs qui sont concernés par ce programme d'urgence, mais la nivelaise est là. Le président a mis un accent particulier sur le secteur des infrastructures routières. C'est la raison pour laquelle on a fait venir cette nivelaise. Et à bord de cette nivelaise, le président de la République va prendre place et il va lancer le coup d'envoi. Le coup d'envoi des travaux au niveau des infrastructures routières. Ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, ce n'est qu'une cérémonie symbolique qui sera donnée. Mais nous osons croire au regard de toutes les mobilisations observées ce dernier temps, au niveau de l'office de route qui était le point focal, où tous les animateurs de différents secteurs venaient rejoindre quelques dirigeants au niveau de l'office de route, pour élaborer ce programme prioritaire, secteur par secteur. Et le secteur des infrastructures a été émergé par rapport à d'autres, à cause de cette cérémonie bien sûr, mais d'autres secteurs ne sont pas minimisables. Le secteur des infrastructures a été considéré aujourd'hui pour que le président de la République, allait-je dire, je parle du premier ministre parce que je venais de voir M. Chibala sur le petit écran, je disais que le président de la République va donner le coup d'envoi des travaux pratiquement dans tous les secteurs, mais le secteur qui est mis en exergue, c'est bien le secteur des infrastructures routières. C'est ce qui justifie la présence de cette niveleuse qui est juste devant. Je disais tout à l'heure que les invités arrivent un à un, tapis rouge déroulé, décors plantés. Nous n'attendons plus que l'arrivée du président de la République prévue à 10h35, certainement qu'il est en route ou alors il s'occupe également d'autres tâches de l'État parce que ce n'est pas facile d'être président de la République. Il y a beaucoup, beaucoup d'occupations. Mais Félix Tshisekedi Chilombo nous a habitués également à une certaine régularité. Nous devons croire qu'il serait déjà en route d'un moment à l'autre. Il va faire son entrée ici. On va signaler son entrée, son arrivée ici à la place de l'échangeur à Céline de Congo. On va signaler son entrée, son arrivée ici à la place de l'échangeur à Céline de Congo. On va signaler son entrée, son arrivée à Céline de Congo. On va signaler son entrée à la place de l'échangeur à Céline de Congo. Il va signaler son entrée, son l'échangeur à Céline de Congo. On va signaler son entrée ici à Céline de Congo. Et il y a 70 ans sans advisors, ses parents ne sont pasчивaux d'échangeur à Céline de Congo. On va signaler son entrée ici à Céline de Congo. Pour les blessés, il est dangereux et ont pu présenter son apprentissage, Comme vous l'avez remarqué, au même titre que nous qui sommes ici, le passage d'un motard. Nous osons croire que c'est le motard éclaireur qui précède toujours la grande partie du cortège du président de la République. Le Premier ministre Abdelino Tchibala sur le petit écran. Vital Kamere, le directeur de cabinet du président de la République, est déjà arrivé. Sur le petit écran, vous regardez également les responsables des entreprises pérennes du ministère des infrastructures, travaux publics et reconstructions. Herman Mutima de Lofi de Routo, Benjamin Wenga de l'OVD et Fulgence Bamaros Lobota du Fonair. Des pivots moteurs dans les secteurs des infrastructures routières en République démocratique du Congo. C'est la même qui, nous toujours, s'occupe pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures routières dans notre pays. Ils ont aussi répondu présents à l'invitation du président de la République. Ils vont aussi assister au lancement, à la présentation du programme d'urgence sur les 100 premiers jours du président de la République. Donc, Félix Antoine Tchiseke de Tchilombo, qui d'un moment à l'autre va devoir faire son entrée ici, à la place de l'échangeur, Benjamin Wenga. C'est le directeur général de l'OVD qui a, à ses côtés, Herman Mutima Sakrini de Lofi de Routo et Fulgence Bamaros Lobota du Fonair. Une cérémonie en couleur. Nous disons que la cérémonie se passe ici, à Kinshasa, mais ça concerne toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Kinshasa, bien sûr, c'est la capitale, le siège et les institutions, mais la cérémonie d'aujourd'hui va concerner toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Les invités sont là, vous l'avez remarqué. On n'attend plus que l'arrivée du président de la République, certainement, qu'il serait en route. Et d'un moment à l'autre, il va arriver. pour présenter le programme d'urgence sur les 100 premiers jours de son arrivée au pouvoir. Rachel Keta. Merci beaucoup. Merci beaucoup. BAN ANA BATUM DAS AFFORD DEMOCRATIQUE BAN ANSAN C'est le premier qui a eu dans des panneaux du continent qui a eu l'amorité de Misha qui a eu une personne qui a eu une femme en tant que personne qui a eu de la population et ce n'est pas un problème on a perdu un coup de nom et on a gagné un coup de nom et on a donné une façon qui a eu un écran Si nous avons un décor qui se fait, ils nous font que nous nous l'avons faire et qu'elle n'aver les énoncations. Nous avons dit que nous nous souhaitons pour tous les étudiants, et que nous nous le trouvons à notre démocratie, C'est parti. La première fois, je reçais la bienvenue de la chine. Je me suis pas, je m'en suis fait. Je me suis dit que c'était la mienne de la congwamngalata. Je vois les enfants de biens, je me suis dit, je m'entends à une belle fille de la Jengi, m'aimé. Je me suis dit en bas. C'est parti. ... ... C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il a consacré le mois de février à la diplomatie. Il a été en Angola, il a été au Kenya, au Congo-Braza, au sommet de l'Union africaine. Il a reçu les voeux des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Il vient récemment de la Namibie où il a rencontré le président namibien qui est le président d'exercice de la SADEC. Aujourd'hui, au début du mois de mars, il consacre son action à la politique intérieure de notre pays. Il s'agit effectivement du grand oral du chef de l'État après son avènement à la magistrature suprême. Vous l'avez si bien dit, il fallait tout d'abord normaliser les relations au niveau sous-régional avec cette tournée, au niveau de pays voisins, au niveau de l'espace SADEC également avec la dernière tournée. Mais aujourd'hui, le chef de l'État devrait donc donner la priorité de son action. On le sait que tout est urgent, tout est à refaire, mais il voudrait marquer le 100 premiers jours de son activité. Et donc, ce qui est attendu aujourd'hui du chef de l'État, ce sont ces piliers d'urgence dans quelques secteurs clés. Il s'agirait donc aujourd'hui de pouvoir allier sa promesse de campagne à l'exercice effectif du pouvoir. Donc, ce sont de grandes décisions qui sont attendues ici et ce sont des décisions et des actions à impact réel et visible. Et donc, ce qui va être lancé aujourd'hui ici, c'est pour faire le choix de secteur. Mais on sait déjà, lorsqu'on voit le décor qui est là, les routes devraient faire partie de ces urgences. C'est ce qui justifie cette nivelaise que nous voyons sur notre petit écran. La nivelaise, donc le président va prendre part à bord de cette nivelaise pour lancer, donner les coûts d'envoi des travaux. Et toute la grande logistique, justement, pour la voirie. Et donc, et l'autre fait marquant, c'est qu'aujourd'hui aussi, les chefs de l'État voudraient valoriser le service étatique. On le voit, l'office de route qui est là. On voit l'office de voirier drainage, l'OVD. Et donc, c'est à la fois aussi le... Exactement, les fauners. Donc, ce sont des services officiels qui sont un peu restés en léthargie, on les sait, au profit d'autres structures étrangères. Donc, c'est aussi la symbolique. Ils voudraient donc aujourd'hui redonner le plein pouvoir et la confiance aux structures nationales spécialisées dans ce genre de travaux. Donc, nous disons qu'aussi, au niveau du décor, on peut déjà comprendre que les routes feraient bel et bien partie de ces urgences. Mais il y a d'autres secteurs non moins importants. Il s'agit du secteur de la santé, les secteurs de l'éducation, les secteurs de l'habitat, les secteurs de l'énergie, c'est-à-dire la desserte en eau et en électricité. Parce qu'aujourd'hui, les statistiques en matière de desserte à l'énergie contrastent un peu avec tous les normes potentielles. Il y a un déficit, hein ? Effectivement, il y a un déficit qui contraste avec le grand potentiel qu'offre notre pays. Évidemment, il y a d'autres priorités également, le transport, l'agriculture, pêcher les ouvrages. Donc, il s'agit aujourd'hui ici, non pas, c'est vrai que tout ceci va s'inscrire dans le plan de gouvernance, mais ce sont d'abord des actions clés, des actions phares qui devraient être lancées ici à Kinshasa. À impact visible. À impact visible, ici à Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays. Et tout ceci devrait être fait dans les 100 jours. Et donc, c'est ce que les chefs de l'État viennent faire aujourd'hui. Et donc, le choix de ces sites est plein de symboles. Donc, vous le savez, c'est en plein centre-ville, mais c'est aussi à l'intersection de deux chantiers dont l'un a été piloté par l'OVD et l'autre par l'office des routes. Et donc, voilà un peu, c'est à quoi on s'attend. Pour votre gouvernement, Giscard Kussema, le choix de l'échangère s'est justifié également par le fait que c'est à partir de l'échangère que la route nationale numéro 1 passe. La traversée de la route nationale numéro 1 dans la ville-province de Kinshasa est ponctuée des deux artères. Il y a le boulevard Lumumba et l'avenue Bypass. Et à partir de Bypass et Lumumba, c'est la nationale numéro 1, mais qui change de nom parce qu'il se trouve en pleine ville de Kinshasa. Exactement, vous avez vidé le contenu de mon propos. Il s'agit bien de cela. Alors, donc, Blaise, aujourd'hui, comme on le voit, c'est toute la crème politique qui est là, les chefs de l'État, avec ses nouveaux collaborateurs, mais aussi avec le gouvernement qui expédie encore les affaires courantes et toutes ses personnalités triées sur les volets et en présence, bien sûr, de la population qui voudrait voir les vissus, tout ça. Parce qu'on voudrait, vous savez, cette population qui est trop exigeante, on le sent, qui est trop exigeante, qui fait son bilan tous les jours, qui fait le bilan tous les jours. On a lu ici le bilan des 6 jours, le bilan des 10 jours, le bilan des 30 jours et finalement on s'est dit, mais est-ce qu'on fera le bilan des 100 jours ? Il faut faire pour les 100 jours. Exactement, donc c'est là le grand événement aujourd'hui. Nous rappelons, il s'agit du grand oral du chef de l'État après la cérémonie d'investiture, après aussi toute sa tournée diplomatique au niveau de la sous-région, de l'espace SADEC et même de l'Union africaine. Vous aurez l'occasion de revenir jusqu'à si l'OTAN vous le permettra, parce que nous avons besoin de cette expertise, parce que vous vivez au jour le jour les réalités qui prévalent au niveau de la présidence et de la République. Merci pour cette intervention. Merci beaucoup Blaise. Très chers téléspectateurs, nous disions que le coup d'envoi de travaux est donné bien sûr ici à Kinshasa, mais je rappelle aux uns et aux autres que le coup d'envoi qui sera donné ici à Kinshasa concerne bel et bien les 26 provinces disséminées à travers les territoires nationals Asrido-Kongo. ... ... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'office, il n'y a pas d'office. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'office. Il n'y a pas d'office. Il n'y a pas d'office. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'office. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'office. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'office. Il n'y a pas d'office. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'office.